Et salut à tous mes petites grenades, ici l'autre pomegranate. Bienvenue dans ce speed build, qui est je crois le premier de la chaîne, enfin outre celui du manoir que j'avais construit dans le let's play sur paranormal. D'ailleurs, à propos du let's play paranormal, je voulais juste vous dire que, bah en fait, ce let's play ne reprendra sans doute pas. Voilà, j'ai eu un peu une grosse panne d'énergie à la fin avec ce let's play, et j'ai été un peu désespérée parce que dans le dernier épisode que j'ai tourné, qui du coup ne verra jamais le jour en fait, j'avais oublié d'activer mon micro. Donc, il s'est passé plein d'événements, et on n'a même pas entendu ce que j'ai dit, parce que j'avais bêtement oublié d'allumer mon micro ! Mais voilà, dans tous les cas, je vous invite quand même à aller voir tous les épisodes qui sont déjà sortis sur Paranormal, ça permettra d'attribuer un petit peu plus de vues à la chaîne, et de commencer un peu mieux la référencer. Il n'y en a pas beaucoup, il y a trois épisodes, et puis le premier c'est un peu un épisode d'introduction avec la création du foyer et le speed build du manoir. D'ailleurs, à propos de référencement de la chaîne, je vous demanderai dès maintenant de vous abonner à la chaîne, et aussi de laisser un like et un commentaire si vous aimez la vidéo. Je sais que c'est quelque chose qui peut paraître relou quand on l'entend en permanence chez tous les youtubeurs, mais en fait je dis ça parce que vraiment, c'est le seul moyen qui existe pour me soutenir et pour améliorer le référencement de la chaîne en fait, et pouvoir la faire connaître. Parce que d'habitude, c'est un rappel que je commence de plus en plus souvent à faire en fin de vidéo, voilà, j'y pense de plus en plus souvent, mais le truc c'est qu'en général, les nouveaux venus ne regardent pas mes vidéos en entier, donc c'est pour ça que je préfère le dire dès le début de la vidéo. Mon ambition avec cette chaîne, c'est vraiment de pouvoir partager mes histoires et mes constructions, et mon univers dans les Sims en fait, et de pouvoir échanger avec vous. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter, et de partager aussi, faites connaître la chaîne autour de vous. C'est parce que j'ai vraiment envie de pouvoir faire plaisir à des gens avec mes vidéos, et qu'on puisse échanger et partager plein de choses grâce à cette chaîne. Et comme c'est une chaîne qui débute encore, elle a beaucoup besoin de soutien, si on veut espérer parvenir à ce résultat, à terme. Bref, maintenant que ce rappel un peu chiant, mais nécessaire et fait, on va pouvoir passer à la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, j'ai relevé il y a quelques temps le défi d'EpsyPlay, de rénover une ferme en ruine, pour la famille Munch. D'ailleurs, si vous tombez sur ma chaîne sans connaître celle d'EpsyPlay, je vous conseille très fortement d'aller suivre son contenu. Vraiment, allez vous abonner tout de suite, parce qu'il fait des super jolies choses, il fait des super constructions, des super histoires. Et si vous avez une petite envie de challenge en ce moment, et que vous avez raté celui-là, bah ça tombe bien, parce qu'il en a lancé un deuxième tout récemment. L'idée avec cette ferme, c'était de la rénover, dans un style traditionnel, pour en faire une maison familiale, qui correspond aux attentes de la famille Munch. Donc vous connaissez très certainement cette famille, si vous avez le pack vivre ensemble. Donc il y a Mila Munch, qui travaille dans la restauration, et d'ailleurs elle avait demandé à ce qu'il y ait une belle et spacieuse cuisine dans sa maison. Avec ses trois fils, donc il y a Gunther, Wolfgang et Lucas, pour qui il fallait créer deux ou trois chambres. Donc en gros, il fallait créer une chambre pour Gunther, qui était l'adolescent, qui a besoin d'une chambre à lui, et soit une, soit deux chambres pour les deux derniers enfants en fait. Bien sûr, il ne fallait pas oublier la bibliothèque, dans la chambre de Gunther, parce que Gunther, c'est un jeune Sims, qui adore la lecture, et qui a d'ailleurs un talent et une passion pour l'écriture. Et qui rêve de devenir un jeune écrivain. Voilà. D'ailleurs, ça lui fait un point commun avec moi, je suis en train de remarquer. Aussi, un détail intéressant, Epsi a imaginé et créé le père de la famille, un certain Frédéric Munch. Et lui, il réclamait pour sa part un endroit tranquille, pour pouvoir travailler et faire des trucs très... très légaux, hein. Bien sûr, il a un travail très légal, dans l'une des deux annexes proposées sur la ruine d'Epsi. Donc, à propos d'annexes, il y en avait deux, et on devait en garder une au minimum, et puis les deux si on voulait. Donc, moi, j'ai choisi de garder les deux. Et sur la deuxième, j'ai créé une petite plateforme pour faire un salon d'extérieur avec un barbecue, qui était aussi un critère demandé par la famille. Pour cette construction, j'ai eu envie de me laisser porter dans une ambiance campagnarde, que j'aime beaucoup, et qui a été magnifiquement exploitée dans la ville de Windenburg. Donc, forcément, j'ai voulu faire une maison à colombage, l'ambiance campagnarde, voilà. Et juste, j'adore beaucoup trop les colombages, et à chaque fois que je construis une maison de ce style-là dans les Sims, bah, en fait, j'en mets tout le temps. Voilà. Vive les colombages. Aussi, vous l'avez sûrement vu passer, mais j'ai beaucoup, beaucoup galéré avec les toits. Parce que, en fait, vu la forme de la ruine, et vu la coquille que ça a donnée après que j'ai retracé des murs tout autour, sans dépasser la limite de carreaux imposés par Epsi, bah, forcément, le truc, c'était un mastodonte hyper difficile à recouvrir, quoi. Donc, finalement, j'ai opté pour créer un grenier que j'ai pas aménagé parce qu'on avait le droit qui a un seul étage supplémentaire. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Et j'avais déjà construit cet étage pour accueillir les chambres, et du coup, j'ai juste construit ce grenier pour essayer de faire au mieux avec les toits. Et c'est ce qui donne cette forme absolument adorable que j'aime beaucoup trop créer dans mes constructions. Franchement, genre, si vous galérez à recouvrir une grosse coquille juste avec des toits, bah, aidez-vous d'un grenier. C'est toujours super pratique. D'ailleurs, avec les toits, j'ai eu un problème avec l'annexe que j'avais choisi de garder pour faire le bureau du père. Donc, je me suis permis d'enlever un carreau et de reculer un mur pour que mon toit s'encastre bien. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais voilà, j'ai enlevé un carreau. J'en ai pas ajouté, hein, je l'ai juste enlevé, donc j'ai pas dépassé les limites des ruines, en fait. Aussi, pour combler un trou laissé par un des toits, à l'arrière de la maison, j'ai créé une terrasse, histoire de pouvoir faire continuer le toit par-dessus. À noter qu'on avait pas le droit d'ajouter de pièces fermées à la coquille, du coup, mais qu'on pouvait mettre autant de terrasse qu'on voulait. Donc, bah, moi, j'ai ajouté cette petite terrasse où j'ai juste mis une petite table, je sais pas, je me dis que c'est un endroit chill où ils peuvent venir petit déjeuner s'ils veulent être tranquilles et avoir une belle vue sur le jardin et le paysage depuis l'arrière de la maison. D'ailleurs, le jardin, je me suis beaucoup fait chier sur ce jardin, mais ça, on en reparle en temps voulu. Et franchement, j'ai pas arrêté de procrastiner pour faire cette vidéo, pour faire ce challenge aussi, et je sais même pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'était la première fois que je prenais mon courage à deux mains, vraiment, et que je faisais un challenge lancé par un youtubeur. Et jusque-là, je me souviens que je me disais tout le temps « Ah ouais, mais j'aurai jamais le temps ! » Ou « Ah ouais, mais mes constructions, elles seront pas à la hauteur ! » Ou des trucs biaisés de merde dans le genre, tu sais. Mais en fait, j'ai carrément trouvé le temps de le faire ce challenge, même en plein partiel ! Oui, oui ! Et au final, je suis super satisfaite du résultat et je suis carrément fière de moi. Donc j'ai bien fait de le faire, finalement. Ça, c'est encore un truc qui nous prouve que ça sert à rien de nous mettre des barrières quand on doute de soi, en fait. Il suffit juste de le faire pour voir où ça nous mène. Et puis, même si jamais le résultat n'est pas totalement à la hauteur de nos attentes, au moins, on aura porté nos cacahuètes, n'est-ce pas ? Et on l'aura fait ! Alors, je tiens à préciser un truc avec ce speed build. C'était qu'au début, il y avait très précisément 6h1904s d'enregistrement pour cette construction que j'ai réussi à condenser en environ 24 minutes de speed build. Ouais, ouais, je crois qu'on peut carrément m'applaudir à ce niveau-là. Concernant les quelques pièces dont j'avais envie de parler, il y a bien entendu la cuisine. J'ai surkiffé faire cette cuisine. Mais vraiment, genre tous les petits détails, les briques aux murs et sur le sol, l'assortiment hyper chaleureux des couleurs des meubles et de la déco. J'ai eu envie de partir sur un truc tout doux et super peps à la fois, comme je l'ai fait pour la salle de bain avec baignoire de l'étage d'ailleurs. Et donc, j'ai utilisé des couleurs un peu pastelles qui allaient bien avec ce que je voulais faire, avec une grosse prédominance de bleu et de jaune quand même. Vous verrez qu'il y a aussi pas mal de roses dans la salle de bain en tout cas. C'est un exercice que j'ai trouvé assez intéressant, notamment parce que c'est des couleurs, enfin, à part le bleu que j'adore et que je mets partout, que je n'utilise pas beaucoup en fait. Genre, dans la vraie vie, le rose et le jaune, c'est vraiment des couleurs que je déteste à la base. Mais là, de les mettre dans cette construction, je ne sais pas, ça crée une ambiance super sympa et puis ça m'aide à les apprécier à leur juste valeur même dans la vraie vie. Enfin, ça, c'est surtout le cas du jaune, je dirais, parce que j'aime beaucoup plus le jaune qu'avant maintenant, mais avec le rose, bon, j'avoue, j'ai encore un peu de mal. Et évidemment, vous l'avez vu, mais j'ai usé et abusé du kit cuisine rustique pour faire cette cuisine. Et c'est pour ça que j'ai été très inspirée pour faire ce challenge en fait. Typiquement, le truc, c'est une ferme en ruine, la famille demande une rénovation dans un style traditionnel. Enfin, voilà, on pouvait difficilement pas avoir envie de se lâcher avec le rustique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère vraiment beaucoup que Mila sera heureuse et inspirée dans cette cuisine. Et aussi, je me suis permis d'ajouter une buanderie avec la machine à laver dans la cuisine. En fait, quand on y réfléchit, ça arrive souvent que la machine à laver soit dans la cuisine. Genre, je ne sais pas vous, mais chez moi, par exemple, on a la machine à laver dans la cuisine, quoi. Donc ce sera quand même plus pratique pour le linge plutôt que de devoir s'épuiser à le frotter dans une bassine, n'est-ce pas ? Après, j'espère quand même que le mari de Mila et son fils aîné ils l'aident pour les tâches ménagères parce que bon... Quoi ? Comment ça, ils l'aident pas ? Eh bah, il va falloir leur dire de se bouger les fesses à ces messieurs, là ! Par contre, je viens de me rendre compte que je n'ai pas pensé au lave-vaisselle. Désolée, Mila. Ensuite, concernant les autres pièces dont j'avais envie de parler, je pense que principalement... Après, je vais parler d'un peu toutes les pièces, mais je vais principalement parler des pièces qui étaient demandées par la famille. Le salon ! On va passer au salon. Je ne sais pas, peut-être que vous avez vu passer déjà la construction du salon au moment où je prononce ces paroles, mais bon, tant pis, on va parler du salon quand même ! Donc, dans le salon, la famille demandait à ce qu'il y ait à la fois une cheminée, voilà, un petit truc chaleureux pour se réchauffer les mains en hiver et tout, et une télé. Mais après, il demandait... En fait, c'était le cas de toute la maison, mais aussi du salon et des pièces en général. Il demandait une ambiance simple, pas luxueuse, pas trop chargée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour cette ambiance très chaleureuse avec des meubles un petit peu... Je ne sais pas si on peut dire des meubles rustiques, mais des meubles assez simples, voilà, des meubles sans friuriture, vraiment. J'ai opté aussi pour conserver l'ambiance rustique avec la télévision. Vous savez, c'est cette petite télé d'écologie qu'on peut trouver dans le débug. J'ai jugé intéressant aussi de placer un coffre à jouets pour les enfants dans le salon, juste derrière le canapé pour qu'ils puissent avoir un espace pour jouer. Vous verrez qu'ils ont une grande chambre pour jouer, mais je ne sais pas, je me suis dit que ça pouvait être bien sympathique qu'ils aient également un endroit dans le salon. Il y a un canapé en aile au fond du salon, près d'un grand mur tout fenêtré qu'ils donnent sur l'arrière de la maison. Il y a une petite vue bien sympathique. Il y a un petit fauteuil, il y a des petits... Enfin voilà, c'est plutôt sympathique ce salon. Alors, la salle à manger. Ensuite, la salle à manger, vous avez vu qu'elle est plutôt petite. Elle est située dans une sorte de véranda, vous savez, entourée avec ces jolies petites fenêtres qu'on a dans Chien et Chat. Pour moi, dans ma tête, la salle à manger, c'était vraiment... C'était un endroit dédié, quoi. Donc, elle n'avait pas besoin d'être nécessairement très grande. Je sais, c'est un petit peu... C'est un petit peu particulier comme fonctionnement, mais voilà, ils ont d'autres activités à d'autres endroits de la maison, donc soit la salle à manger est un espace dédié. Et vous avez peut-être vu qu'on a pu placer le vaisselier de la grand-mère, ainsi que l'un des trois bustes qu'il fallait garder, avec un mignon petit tableau sur les murs, un joli papier peint, voilà, c'est un endroit assez petit, assez cosy, donc on s'est lâché sur la déco, voilà. On a également, près de l'entrée, une première salle de bain avec une douche et le lave-linge, forcément, vu qu'il y a la machine à laver dans la cuisine, le lave-linge est dans la salle de bain. Il y a des toilettes séparées aussi, voilà, il fallait deux toilettes minimum, je crois, qui n'étaient pas forcément obligées d'être séparées, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une toilette séparée, donc au rez-de-chaussée, et une toilette dans la salle de bain, à l'étage, justement, c'est la salle de bain de l'étage dont j'ai déjà un peu parlé, voilà, une salle de bain comme le reste en fait, une ambiance toute chaleureuse, jaune et rose un peu, très peps, et celle-là, c'est la salle de bain, la grande salle de bain avec une double vasque et une baignoire, parce que bien entendu, la famille a un bon bain, voilà, Lucas est un bon bain, pour laver les bon bains, il faut une baignoire. Avant qu'on passe aux chambres, j'avais envie de parler, voilà, des couloirs et des grands espaces laissés vides. La disposition que j'ai choisie, notamment pour la salle à manger, bah, laissait un petit peu un grand, vide, donc bah, j'ai essayé de combler de la place, c'est la raison pour laquelle ils ont un jeu de lama, mais écoutez, on espère qu'ils vont bien s'amuser avec ce jeu de lama, et alors oui, vous allez totalement le remarquer, mais j'ai vraiment le syndrome des murs vides, voilà, je l'assume complètement. Je ne supporte pas les murs vides, donc c'est pour ça que je mets plein de déco, j'ai mis plein de déco et de tableaux partout, toujours sans dépasser le prix imposé qui était de 110 000 simflouzes, le budget de nos clients était de 110 000 simflouzes, mais voilà, vraiment, je ne pouvais pas m'en empêcher, je ne supportais pas ces murs vides, tout tristes là, donc bah, j'ai mis des tableaux partout. Pour les chambres, l'espace intime de chacun où vraiment, voilà, le caractère de chaque personnage va pouvoir être totalement exploité. Pour les parents, pour la chambre parentale, la chambre de Mila et Frédéric, bah, vous verrez du coup qu'on a opté pour une ambiance également très chaleureuse, une ambiance très jaune, voilà, une prédominance de jaune, à savoir qu'à la fin de la construction, je suis allée en mode vie et j'ai modifié les éclairages directement en mode vie, donc j'ai pu accentuer cet éclairage jaune dans la chambre qui était vraiment très agréable, je trouve. Donc concernant les activités qu'ils ont directement dans cette chambre, ils ont une petite table d'échec, voilà, pour faire exercer leur petite capacité intellectuelle. Le père, de son côté, a une machine à bulle, voilà, je me disais que ça correspondait très bien au personnage. Le père a une machine à bulle, le père, vous verrez, non seulement, il a des bouteilles de jus de fruits, n'est-ce pas ? Du très bon jus de fruits bien fermenté, là. Non seulement, il a des bouteilles de jus de fruits dans son atelier, mais en plus, il a une machine à bulle dans sa chambre. Et Mila, alors Mila, de son côté, elle a quand même un petit coin de détente, voilà, elle a un petit fauteuil rien que pour elle dans le coin de la chambre avec un tapis de yoga, voilà, elle a un coin yoga. Je me dis que, voilà, quand elle rentre de ses dures journées de travail dans le restaurant, qu'elle a besoin de se détendre, qu'elle profite que son mari soit en train de bosser tard le soir avec un grand chapeau noir pour reprendre les termes des psy-play, et que ses enfants soient dans leur chambre, elle, voilà, elle en profite pour faire son psy-yoga, pour faire des ans de l'attention, oulala, ça doit pas être facile pour elle. Quant à la chambre de Gunther, alors Gunther, il a une chambre rouge, très clairement, vous pouvez voir que j'ai totalement usé et abusé de la couleur rouge. J'ai l'impression que c'est une couleur qu'il aime bien, le rouge, puisque quand on le rencontre, ce jeune Sims, il est habillé donc voilà, je pense qu'il aime bien le rouge, donc j'ai eu envie de reproduire cette ambiance dans sa chambre, et puis je sais pas, j'aime vraiment faire des chambres rouges aussi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction de créer des chambres rouges, voilà, c'est une couleur, une couleur qui peut être difficile à assortir dans certains styles, mais là franchement, je trouvais que pour Gunther, c'était l'idéal, quoi. Donc il a une fenêtre, il a une petite fenêtre dans sa chambre, avec le bureau qui n'est situé pas très loin de la fenêtre, parce que, ben voilà, je me disais qu'il avait besoin d'avoir une vue sur l'arrière et sur le paysage pour faciliter la venue de l'inspiration, puisque bien entendu, Gunther est un jeune écrivain, évidemment donc, il a un petit ordinateur portable à sa disposition pour écrire ses histoires, et la bibliothèque qui était demandée, bien évidemment, ainsi qu'un petit fauteuil, plein de petits coins tranquilles pour lire, voilà, il a un petit livre sous sa table de nuit, voilà, ça peut être tout ce livre, ça peut autant être son journal intime que le livre de chevet qu'il est en train de bouquiner, ou le carnet sur lequel il est en train de travailler, l'histoire qu'il est en train d'écrire, peut-être, ça peut être très bien les trois à la fois. Ensuite, en ce qui concerne la chambre des enfants, alors j'ai décidé de créer une seule chambre pour les deux petits derniers, pour Wolfgang et Lucas, à noter que Wolfgang, qui est le plus grand des deux, donc, qui est le petit enfant, il a quand même des paravents, voilà, pour séparer, pour quand même qu'il ait un petit coin bien à lui dans sa chambre, quoi, voilà, au fond de la chambre. Lucas, lui, vous avez vu qu'il a son petit lit et sa petite peluche, rien que pour lui, dans le petit encastrement du mur, donc là, il est tranquille au pépouce pour dormir. Ensuite, on a un coin commun avec un jeu de Lego, une maison de poupées, des jouets, d'autres peluches, etc., qui est un coin, un petit peu pour tout le monde, quoi. Je pense que c'est un coin que Lucas occupe très souvent, mais si Wolfgang a envie de venir y jouer, voilà, c'est une salle de jeu commune, quoi. Et par contre, les jours où Wolfgang a envie de se retirer, d'être tout seul, vous avez vu que du coup, il a son coin avec les paravents, avec son propre lit, son petit bureau, le tout dans une ambiance très noire et très sombre, parce que moi, je me disais que dans ma tête, Wolfgang, c'était un garçon dark, voilà, c'est un petit garçon dark, donc il est très dans la darkitude. Il a un doudou vampire, carrément, le mec, ça déconne pas. Et vous voyez qu'à côté de sa peluche, il a un violon. Vous avez remarqué qu'au début, en fait, je lui avais mis un kit de médecin, Billy Bobo, à côté de sa peluche, mais en fait, je me suis souvenu que Wolfgang, vu qu'en plus, il tient pas mal du caractère de son père, dont on continuera de parler un petit peu par la suite, mais en fait, Wolfgang, il est pas sympa, donc c'est passé pas son jour d'avoir envie de soigner ses peluches, ça ne lui correspondait pas, quoi. Donc à la place, je lui ai mis un violon. Je lui ai aussi ajouté près de son bureau une petite table d'activité, parce que genre, tu vois, c'est un artiste incompris, c'est un petit violoniste dark. Est-ce que je suis totalement en train d'abuser avec Wolfgang et la darkitude ? Mais bien sûr que non ! Ensuite, on va pouvoir passer, maintenant que nous avons parlé de la maison, à l'extérieur. Voilà, l'extérieur. Pour commencer, la petite terrasse, toute simple, voilà, il fallait faire une petite, une sorte de petite cuisine d'extérieur avec un barbecue. Le barbecue était indispensable, donc j'ai créé cette petite terrasse sous une sorte de treillis. J'ai rajouté une table, voilà, il y a quatre chaises pour la famille et pour Lucas, il y a des petits coussins, il y a une machine à glace, il y a deux petites chaises, il y a une brouette, enfin voilà, il y a plein de petites décorations, des bouteilles et tout, des trucs bien sympas. En ce qui concerne le reste du jardin, alors la famille demandait un jardin simple, mais moi je me suis quand même permis de faire quelque chose d'assez chargé, d'assez naturel, mais c'est parce qu'en fait je m'imaginais qu'ils avaient voulu garder un côté très naturel, voilà, un côté avec plein d'herbes partout, sur lequel on n'a pas forcément le contrôle, un étang, j'ai gardé aussi les innombrables petits tournesols, je ne les ai pas tous gardés, j'en ai vendu beaucoup, mais il y avait plein de tournesols, donc voilà, je les ai mis dans un coin. Voilà, c'est un jardin qui fait très naturel, très champêtre, c'est ce que j'ai mis dans la description de la galerie, un extérieur champêtre, simplicité, ça peut aussi vouloir signifier nature, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ce côté très champêtre, très très naturel, on peut imaginer que c'est comme un petit pré, malgré tout, on a quand même des zones qui sont très bien délimitées, on a le puits auquel on n'a pas touché, parce qu'on n'avait pas le droit de toucher à ce puits. On a également deux potagers, il y avait un potager qui a été demandé, donc il y a un potager qui est plutôt décoratif, avec vous savez, les petites plantations qu'on a dans le débogage, qui avaient été installées ici par Epsiplay, que j'ai décidé de garder. Et à côté de celui-là, on a quand même un potager fonctionnel, on a des jardinières, on a une ruche pour élever des abeilles, et... Ah, j'ai oublié de mettre un épouvantail, ah merde ! Bon bah, tant pis, il n'y a pas d'épouvantail, peut-être que... On peut se dire que c'est parce qu'ils viennent d'arriver, ils achèteront l'épouvantail plus tard, voilà. Et vous remarquerez également qu'il y a des balançoires, voilà, il y a un endroit bien sympathique avec des petites balançoires au milieu de l'herbe. J'ai adoré mettre toutes les petites barrières du débogage, faire les peintures de terrain, faire tout ça, quoi. Et enfin, pour terminer la présentation de cette maison, je ne voulais surtout pas oublier l'annexe qui a été gardée pour faire l'atelier du père, voilà. Comme vous pourrez le voir, l'atelier du père dedans, il a sa petite table de bricolage, son établi d'ébéniste, parce que voilà, il aime bien bricoler, puis il a besoin de bricoler pour son travail. Son travail est toujours aussi... légal ! Il avait également demandé à ce qu'on place sa guitare à l'intérieur de son atelier. Donc voilà, je me suis dit qu'en plus d'un bricoleur, c'était également un artiste, un musicien, donc il aimait jouer de la guitare et faire de la musique. Donc, en plus de la guitare, je lui ai mis une petite station, vous savez, le petit endroit pour faire de la musique qui vient avec Visita Dean. Voilà, je trouvais ça bien sympathique. Il y a des affiches, des affiches avec une guitare, il y a des affiches des Pink Floyd, il y a plein de trucs. Et bien sûr, tout au fond de l'atelier, nous trouvons bloqués par une porte auquel lui seul a accès, le coin planqué où il y a ces nombreuses, nombreuses bouteilles de jus de fruits, son tonneau, bien sûr, de son tonneau de jus de fruits, ainsi qu'un bar-globe, un bar-globe qui permet de se servir de délicieux jus de fruits. Et alors, le bar-globe, non mais je vous jure que je trouve toujours un moyen de le mettre dans mes constructions, c'est fou, voilà, toujours, il faut que je le mette quelque part dans mes constructions tellement je surkiffe absolument cet objet. On sent l'amour dans cette voie, l'amour pour le bar-globe, l'amour pour le jus de fruits, voilà, j'espère que le papa sera bien épanoui au milieu de ces nombreux jus de fruits. Et bien sûr, pour terminer avec tout ça, il y stocke également des caisses, je me dis que c'est des trucs de son travail, il entrepose à l'intérieur tous ses trésors, les trésors qu'il a acquis grâce à son travail, tout comme les trois bustes qu'il fallait garder, un dans la salle à manger, un dans le salon et un dans l'atelier du père. Voilà, il a gagné tout ça à son travail de manière très, très légale, bien évidemment. Et bien sûr, ces magnifiques paroles, je pense que nous en avons terminé avec la présentation, le détail, l'histoire, tout ce que vous voulez de toutes les pièces et de toute la maison. J'espère vraiment que ce speed build vous aura plu, qu'il vous aura diverti, que vous aurez apprécié d'assister un petit peu à la petite histoire des mouches que je vous ai présentées via les différentes pièces qu'ils réclamaient dans leur rénovation. Une fois encore, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris pas mal de temps pour la faire, j'ai un petit peu galéré, ça m'a un petit peu fatiguée, donc voilà, j'ai fourni du bon travail. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas vraiment à vous abonner, à laisser un like pour montrer que vous avez apprécié la vidéo, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette construction, ce que vous pensez de la petite famille. Si vous aussi vous avez fait ce challenge, voilà, si vous aussi vous avez fait des speed builds sur vos chaînes YouTube, n'hésitez pas à me faire savoir tout ça. Encore une fois, ça me fera infiniment plaisir de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir partager mes créations et qu'on partage plein de trucs, voilà, finalement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou bien une très belle soirée ou une très belle nuit, peu importe, vous êtes peut-être des vampires, peut-être que vous vous activez que la nuit, donc si c'est le cas, je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501